De la maternelle au lycée, votre enfant est-il bien couvert en cas d'accident ? Contrairement aux idées reçues, l'assurance scolaire n'est pas obligatoire pour les activités prévues dans le cadre du programme. En revanche, votre établissement exigera une attestation d'assurance pour les activités extrascolaires et pour les élèves en demi-pension. On s'assure au cas où un élève blesse notre élève, accidentellement, ou bien même volontairement, puisqu'il y a une partie pénale jusqu'à la majorité de l'enfant. On s'assure aussi si l'élève se blesse tout seul, en tombant, et qu'il se fait mal, puisque avec l'assurance scolaire, il y a parfois l'assurance individuelle accident inclue. Les assurances scolaires comprennent deux types de garantie. La responsabilité civile, qui couvre les dommages que votre enfant pourrait causer à d'autres personnes, et la garantie individuelle accident si votre enfant est victime de dommages matériels et corporels. Toutefois, vérifiez auprès de votre assureur si vous n'êtes pas déjà couvert par votre assurance habitation. Après, on peut prendre des options pour déplafonner les montants de garantie, surtout tout ce qui est dentaire ou frais de garde d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. En fait, il faut que le client aille voir son assureur et pose la bonne question, des garanties, et regarde les plafonds d'indemnisation, pour savoir si avec la mutuelle, c'est correctement remboursé. Le coût d'une assurance scolaire peut aller de moins de 10 euros jusqu'à une trentaine d'euros par an et par enfant, selon les assureurs et les options choisies. Afin d'éviter les doublons, vérifiez bien vos contrats pour assurer une année scolaire en toute sérénité.